Le rapport sur l'éducation est rédigé tous les quatre ans par le CSRE sur mandat de la Confédération et des cantons. Il analyse le système éducatif depuis l'éducation de la petite enfance jusqu'à l'enseignement pour adultes et couvre ainsi plus de cinq centaines différents, comme par exemple Les titulaires d'une maturité prennent souvent une année de transition avant de commencer leurs études. La pandémie de COVID-19 a toutefois largement limité les possibilités. Les voyages à l'étranger ont été soumis à des restrictions et l'offre d'emploi a diminué. C'est pourquoi en 2020, beaucoup plus d'élèves sont entrés directement à l'université, sans années de transition. De ce fait, le nombre d'entrées en filière bachelor dans les universités a fortement augmenté. Étant donné les nombreux passages directs en 2020, comparativement peu d'élèves ont entamé, un an plus tard, des études après une année de transition. Dès lors, le nombre d'entrées à l'université en 2021 a reculé pratiquement au niveau de 2019. Les années précédentes, les élèves qui avaient pris une année de transition après la maturité réussissaient mieux leurs études. Dans quelle mesure la génération COVID-19-2020, qui a commencé au cours d'une année d'études virtuelles, va-t-elle à présent réussir? Le rapport sur l'éducation peut être consulté gratuitement en ligne en quatre langues ou commandé sous forme de livres en allemand, en français ou en italien auprès des éditions Stemphli. Sous-titrage Société Radio-Canada